Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la Grâce, écrit par Ellen White. Le bouclier de la foi Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, Ephésiens 6, verset 16. Satan est aux aguets, attendant l'occasion favorable, lorsque nous ne sommes pas sur nos gardes, de nous ravir les précieuses grâces que nous avons reçues. Nous avons à mener une due bataille avec les puissances des ténèbres pour conserver ses grâces ou pour en obtenir de nouvelles si nous les avons perdues par manque de vigilance. Mais les chrétiens ont le privilège de puiser leur force en Dieu pour défendre les dons précieux qui leur ont été accordés. Une prière fervente et efficace est toujours considérée avec attention dans le ciel. Si les serviteurs du Christ se protègent du bouclier de la foi et vont à la guerre avec l'épée de l'esprit, le camp ennemi est en danger. Au milieu des pièges auxquels ils sont exposés, ces soldats ont besoin d'armes solides sur lesquelles ils peuvent compter. En cette époque corrompue, beaucoup d'entre eux ont une si petite provision de la grâce de Dieu qu'en de maîtres occasions, leur défense est réduite à néant par le premier assaut. De violentes tentations les retiennent alors captifs. Le bouclier de la grâce peut protéger tous ceux qui ne veulent pas céder aux tentations de l'ennemi, bien qu'ils soient environnés par les influences les plus corruptrices. Par des principes fermes et une confiance résolue en Dieu, leur vertu et leur noblesse de caractère l'huiront et, si le mal les entoure, aucune souillure ne ternira leur beauté morale et leur intégrité. Le mal doit être subjugué par la foi. Ceux qui entreprennent le combat comprendront la nécessité de revêtir l'armure entière fournie par Dieu. Le bouclier de la foi sera leur défense et leur permettra d'être plus que vainqueurs. Rien d'autre ne prévaudra que cette foi dans le Dieu des armées et l'obéissance à ses commandements. De grandes troupes privées de ces armes ne serviront à rien dans le dernier grand conflit. Sans la foi, une arme d'ange ne serait d'aucun secours. Seule la foi vivante les rendra invincibles et leur permettra de rester debout, inébranlable dans les mauvais jours et de garder leur confiance en Dieu jusqu'à la fin. Prions ensemble en ce matin. Dieu éternel, en ce matin, nous nous humilions à tes pieds et nous sommes heureux de pouvoir, Père éternel, nous présenter avec l'assurance que Jésus-Christ intercède en notre faveur en cet instant. C'est pour cela que nous nous présentons devant toi, que tu puisses prendre pleinement possession de nos vies et diriger cette nouvelle journée qui se présente à nous. En ce matin, tu nous rappelles que nous devons revêtir en tant que soldats le bouclier de la foi. Oui, sans la foi, Père éternel, nous ne pouvons te plaire. Sans la foi, Père éternel, nous ne pouvons vaincre l'adversaire. Oui, nous voulons puiser notre force en toi. Nous voulons, Père éternel, lorsque nous élevons nos prières vers toi, avoir cette foi inébranlable et croire que tu exauceras, Père éternel, nos prières, parce que nous prions selon la volonté de l'Esprit-Saint. Père éternel, nous savons que nous aurons besoin encore plus de foi à la fin des temps, car tu le dis dans ta parole, trouveras-tu de la foi sur cette terre lorsque ton Fils Jésus-Christ reviendra. A dire, Père éternel, combien il sera difficile de rester debout dans les temps périlleux. Mais nous voulons, Père éternel, nous appuyer sur toi, nous appuyer sur tes promesses, parce que tu nous rappelles qu'aujourd'hui, rien d'autre que la foi ne nous permettra de tenir bon. Nous avons besoin de cette foi, de la foi de Jésus, que nous puissions, Père éternel, la posséder pleinement, afin, Seigneur, de pouvoir rester debout, inébranlable dans les mauvais jours, pour garder confiance en toi jusqu'à la fin. C'est là notre prière pour aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée. N'oublions pas, pour vaincre l'adversaire, nous devons revêtir le bouclier de la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada